Public Sénat et Lina vous présentent l'info dans le rétro. Le geste est pathétique, l'heure est historique. Le champion du monde d'échecs vient d'être battu en combat très singulier par une machine. Machine 1, homme 0. En 1997, le visage crispé, Garry Kasparov promet de prendre sa revanche alors qu'il vient de perdre face à Deep Blue. Alors que le mathématicien et député de La République En Marche, Cédric Villani, vient de remettre son rapport sur l'intelligence artificielle au président de la République, je vous propose de revenir sur la rivalité homme-machine. Entre promesse d'un avenir radieux et la crainte d'une apocalypse. Détail des annonces dévoilées cette semaine, un sujet d'Éloïse Grégoire. En matière d'intelligence artificielle, la France est à la traîne. Le député et mathématicien Cédric Villani en est convaincu. C'est sur la base de son rapport qu'Emmanuel Macron a présenté aujourd'hui sa stratégie au Collège de France. Son objectif, faire de l'Hexagone un des pays les plus avancés dans ce domaine. Au total, ce sera un effort dédié d'un milliard et demi d'euros, entraînant directement plus de 500 millions d'euros d'investissements privés supplémentaires. Je souhaite que la France soit l'un des leaders de cette intelligence artificielle. Le discours d'Emmanuel Macron s'additionne avec le rapport de Cédric Villani, mettre en lumière les questions éthiques pour que cette technologie, parfois dangereuse, ne tombe pas entre de mauvaises mains. Alors, deux invités pour réfléchir au rapport complexe entre les hommes et les machines plus ou moins intelligentes. D'abord, Étienne Klein. Bonjour. Vous serez un peu notre grand témoin aujourd'hui. Vous êtes directeur de recherche au CEA. Vous animez la conversation scientifique sur France Culture et vous publiez ces jours prochains « Matières à contredire » aux éditions de l'Observatoire. Et vous avez publié un livre peut-être sur lequel vous reviendrez dans le cours de cette émission « Sauvons le progrès » aux éditions de l'Aube. Tout un programme. Et peut-être que Pascal Griset sera d'accord ou pas avec vous. Puisque Pascal Griset est notre second invité, historien, professeur à la Sorbonne. Vous avez publié énormément de livres sur l'histoire des sciences, des techniques et aussi l'histoire économique. Donc peut-être qu'il y a un rapport entre les deux. On en discutera. Et vous publiez ces jours-ci 400 ans d'innovation navale aux éditions Nouveau Monde. Étienne Klein, j'avais envie de vous demander pour commencer. Est-ce que bientôt, l'intelligence artificielle sera partout, comme le dit Cédric Villani ? Je pense qu'il a raison sur ce point. Mais il faut se méfier du mot « intelligence » qui en anglais, et l'origine de l'expression « intelligence artificielle » est anglaise, le mot « intelligence » en anglais n'est pas exactement la même chose qu'en français. En anglais, c'est simplement les capacités de traitement de l'information, d'apprentissage, alors que le mot « intelligence » en français désigne aussi les capacités conceptuelles, la capacité d'interroger ce qu'on sait, de poser des questions. Et donc… Donc « intelligence » en anglais « compute », « compter », « computer » et en français « ordinateur », « ordonner ». Et l'intelligence artificielle au sens anglais du terme, en effet, elle est partout et va s'imposer dans des secteurs très très nombreux. D'accord, on aura peut-être l'occasion d'en découvrir quelques-uns aujourd'hui. La République, enfin, Cédric Villani et La République En Marche ont même proposé qu'il puisse y avoir une instance indépendante qui puisse dire ce qui est bien sur le plan éthique ou pas. Ça vous paraît une bonne idée, Pascal Griset ? Alors c'est certainement une bonne idée. On a vu que depuis les années 1980, des établissements de ce type, des organisations de ce type se sont créées, notamment pour les sciences du vivant, où il y avait un véritable défi en matière d'éthique et de réflexion. – C'est le comité national d'éthique auquel vous faites l'annonce. – Le comité national d'éthique, qui avait d'abord été un comité d'éthique au sein de l'Inserm et qui ensuite est devenu un comité national d'éthique. Que l'on fasse la même chose pour ces questions-là ne peut que relever d'une logique tout à fait souhaitable. – Bon, on va voir comment toutes ces questions se sont petit à petit imposées dans le débat. On va remonter en 1949 avec une actualité cinématographique qui nous présente un robot un peu particulier. – Aux États-Unis, le laboratoire national de Chicago vient de mettre en service un robot atomique. Atomique au moins par ses attributions, car ses bras métalliques, avec leurs pinces, sont destinés à remplacer dorénavant les bras et les mains de l'homme dans la manipulation des corps radioactifs. À l'abri de barricades protectrices, le personnel des laboratoires atomiques pourra désormais, par l'entremise de cet esclave manuel, saisir les objets que leur radioactivité rendait auparavant intouchables. – Et en dehors de ses vertus scientifiques, l'homme de fer sait être également homme du monde. Un peu froid, certes, mais plein d'attention. – Ah, la courtoisie française, l'homme de fer, l'homme du monde. Le robot, à cette époque-là, c'est quoi ? C'est un prolongement du comportement humain ? – Oui, c'est une main articulée. En l'occurrence, on l'appelle atomique. D'ailleurs, c'est un abus de langage. Enfin, il est atomique parce qu'il y a des atomes dans le robot, comme dans toute matière. Mais il manipule les substances atomiques radioactives qui, pour les opérateurs humains, seraient dangereuses. – Donc l'idée, c'est de protéger. – L'idée, c'est de protéger, oui. – Mais est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un changement que nous montre cette archive avec Hiroshima et Nagasaki ? Est-ce que ça ne change pas beaucoup de choses sur le rapport entre l'homme, les machines et la technique ? Pascal Griset. – Alors, indéniablement, Hiroshima est un marqueur dans cette relation entre la science et la société. Mais je crois qu'il ne faut pas le considérer comme le seul du XXe siècle. La Première Guerre mondiale est à cet égard une rupture importante dans le rapport entre l'homme et la mécanique, l'homme et la machine. La guerre telle qu'elle s'est déroulée entre 1914 et 1918 montre la puissance de la mécanique, la puissance de la machine et la fragilité de la chair humaine dans ce contexte. C'est vrai que la guerre avant était meurtrière, mais là, il y a tout un ensemble de choses qui fait que cette guerre qu'on a considérée comme étant la Première Guerre industrielle marque un véritable tournant dans ce rapport, d'ailleurs, entre l'homme et la machine. – Mais Étienne Klein, est-ce que, justement, cette question nucléaire, atomique, est-ce que ça ne trouble pas les scientifiques, justement, du point de vue du progrès ? – Si, justement, mais en fait, après Hiroshima et Nagasaki, le monde a compris que les physiciens avaient acquis un nouveau pouvoir. Et beaucoup d'étudiants se sont intéressés à la physique nucléaire à partir de ce moment-là. Et les États aussi, qui ont mis sur pied cet organisme chargé de domestiquer l'énergie nucléaire. Et donc, cette puissance est à la fois effrayante et très attractive, puisqu'elle nous donne des nouveaux moyens d'action sur le monde. – Alors, nouveaux moyens d'action sur le monde, on va en voir un. C'est une archive un peu amusante. On est dans la France de l'expansion, dans les années 60, en 1967, en l'occurrence dans un petit village, 800 habitants, à Mars-la-Tour. Et il y a une personnalité qui a fait un tracteur télécommandé. – Alors, Pascal Griset, l'objectif d'une telle machine, c'est quoi ? C'est augmenter le rendement ? – Alors, il n'y a aucun objectif, je pense, en termes de rationalité. Un tel dispositif n'apporte strictement rien. Mais c'est une projection de rêve, de fantasme. Et on retrouve à l'heure actuelle des tracteurs qui, guidés par GPS, vont travailler en totale autonomie sur de très, très grandes parcelles. En tout cas, avec un conducteur qui reste juste pour le contrôle. Donc, on a là, dans cette démonstration, plutôt la projection d'envie que la volonté de réaliser un objectif immédiat. – C'était quoi, la commande à distance ? C'est l'idée de la machine qui obéit encore plus au doigt et à l'œil ? – C'est-à-dire qu'on commande ces mouvements, ces déplacements, mais l'effort physique est produit par elle. Donc, il y a quand même une délégation du travail à la machine par le biais de la télécommande. – Vous pensez que, dès la France de l'expansion, quand même, ce que nous dit, en termes de fantasmes, pour reprendre votre idée, est-ce que ce n'est pas l'idée qu'il faudrait qu'il y ait toujours plus de machines qui, au fond, nous aident ? – Le rapport à cette mécanisation est très ancien et conflictuel. Le ludisme qui se développe dans l'Europe du 19e siècle… – Le ludisme, ce sont ces ouvriers qui décident de casser les machines pour ne pas être remplacés. – Absolument, donc on est dans cette contradiction qu'il y a dans nos sociétés entre des machines qui vont remplacer l'homme pour son bien, mais qui le privent aussi de son travail. Donc, cette tension est ancienne et on la trouve dans la France des années 60, encore peut-être atténuée parce que nous sommes en période de croissance. Donc, la machine est considérée comme un outil qui va permettre de gagner en rendement, d'améliorer les conditions de travail. – Alors, changement en 1972, c'est peut-être le début de la peur des machines, et notamment des machines informatiques. Écoutez comment en parle Michel Melkanoff, le tout récent directeur du département d'informatique de UCLA. – Alors bien sûr, n'est-ce pas, il y a des gens qui ont peur des machines. Ils ont peur de machines qui un jour deviendront des robots super-humains et qui, soi-disant, vont conquérir le monde et toutes sortes d'autres histoires à la science-fiction. – Il y a peut-être danger quant aux hommes qui peuvent se servir de l'ordinateur. – Ainsi, nous voyons, avec certaines raisons, une crainte de la possibilité que les banques de données... – Qu'est-ce que vous appelez banque de données, vous ? – Les banques de données, ça serait par exemple des informations sur toutes sortes de gens qui seraient codées, classifiées et ensuite placées dans la mémoire d'une machine de telle façon qu'on pourrait très rapidement et très commodément sortir toutes les informations que l'on voudrait sur quiconque que vous voudriez. Alors, ce genre de choses signifie que vous êtes tous sous le contrôle du grand frère. Mais le grand frère, c'est pas la machine, c'est l'homme qui s'en sert. – Etienne Klein, c'est incroyable. – Un visionnaire. – Vous le connaissiez, Melkanoff ? – Je connaissais de nom et c'est un visionnaire. Il avait compris les potentialités et aussi les dangers associés à la machine. Là, il parle plutôt des atteintes à la vie privée ou à la liberté politique. Mais l'association machine-danger, elle est aussi vieille que les machines. Par exemple, quand le premier grand accident ferroviaire s'est produit en France, c'est en 1848, il y a eu 52 morts, tous les passagers ont été carbonisés. Il y a eu un débat et à l'Assemblée nationale, Lamartine est montée à la tribune, a prononcé un discours dont les derniers mots étaient « Plaignons-les », il parlait des victimes, « Plaignons-nous car nous sommes en deuil, mais marchons ». – D'accord. – Et le progrès, l'idée de progrès a donné un sens à tous ces sacrifices puisqu'on nous promettait pour la suite le meilleur. – Mais alors finalement, ce que laisse entendre Melkanoff, Pascal Griset, c'est que ce ne sont pas forcément les machines qui sont dangereuses, mais les hommes. – Alors, la date est très intéressante. On a eu le tracteur en 1967 et on a cette interview en 1972. Cette charnière de la fin des années 60 et du début des années 70 est clé. Pourquoi ? En 1968, Douglas Engelbart, qui est connu pour être l'inventeur de la souris, fait en Californie la mère de toutes les démos. C'est l'expression qui est reprise par les spécialistes de l'informatique, c'est-à-dire qu'il fait une démonstration d'interface avec l'écran, de souris, de mise en réseau également. Parce que c'est à cette époque que le projet Arpanet se développe et que les bases de l'Internet sont posées. Donc, comme le disait Étienne Klein, il y a là, je dirais, une tension entre cet espoir de la machine, cette crainte de la machine, mais également, et je crois que c'est très important, cette volonté de mieux faire collaborer l'homme et la machine, puisque Douglas Engelbart avait créé un centre de recherche qui portait sur l'augmentation de l'intelligence humaine, l'augmentation de l'intelligence humaine grâce à l'ordinateur. Mais alors, Melkhanov avait l'air de dire, au fond, qu'il n'y avait pas de danger intrinsèque. En fait, l'idée qu'il défend, c'est que le mot de la fin est réservé à l'homme. La machine peut traiter de l'information, peut-être proposer des choix, mais c'est l'homme qui décide. On en est toujours là, aujourd'hui ? Non, pas tout à fait, parce qu'on parle beaucoup de ce qu'on appelle le deep learning, c'est-à-dire que les machines sont capables d'être éduquées, par exemple, à reconnaître des chats. On leur montre beaucoup de chats, et à force, elles finissent par savoir très bien reconnaître un chat. Le silicium fait mieux que le neurone, en l'occurrence. Mais on ne sait pas du tout comment elles ont procédé, c'est-à-dire qu'elles sont des boîtes noires, et nous ne savons pas comment elles sont arrivées à la conclusion qu'elles proposent. Et du coup, avoir un esprit critique à l'égard d'une possible décision prise par la machine, sans que nous sachions comment elles-mêmes à procéder, c'est un exercice qui risque d'être délicat. D'accord. Alors, on va voir ce moment où on est inquiet, parce que tout d'un coup, un des grands cerveaux, un des grands champions mondiaux, Garry Kasparov, est confronté à un ordinateur, une machine faite par IBM, dont le nom est Deep Blue. Rien que son nom, déjà, on est un peu inquiet. Le geste est pathétique, l'heure est historique. Le champion du monde d'échecs vient d'être battu en combat très singulier par une machine. Il était certain pourtant d'en venir à bout. Cependant, l'intelligence a dû laisser place à la formidable puissance de calcul, stockée dans les laboratoires d'IBM et implantée dans les entrailles d'un ordinateur d'une tonne et demie, dotée d'une logistique et d'un centre de recherche aux moyens quasi illimités. L'homme, après avoir tâtonné, douté, souffert, n'avait plus que la sixième partie pour prouver sa supériorité. Il s'est incliné et ça n'est pas dans ses habitudes. L'ogre de Bakou, d'ordinaire impassible, a dû aller jusqu'au bout de l'humiliation. Il conteste à présent l'impartialité du match. Pour lui, les dés ont pu être pipés. Je pense qu'il est temps pour Deep Blue de jouer aux vrais échecs. Et je peux vous promettre à vous tous que si Deep Blue joue à la régulière, je vous le garantis, je le réduis en pièces. Il ne l'avait pas digéré sa défaite, Garry Kasparov. Mais dites-moi, Etienne Klein, est-ce que c'est un véritable tournant, ce match, ou est-ce que c'est une glissade ? En fait, ça avait été théorisé avant par un philosophe qui s'appelle Gunther Anders. Il parlait de la honte promethéenne. C'est la honte de l'homme qui est battue par une machine. Il devrait être fier parce que c'est lui qui a construit la machine et en même temps, elle l'humilie parce qu'elle le dépasse. En même temps, Kasparov, il pourrait se consoler en disant que Deep Blue ne sait rien faire d'autre que jouer aux échecs. Alors que lui, il peut jouer au ping-pong, apprendre une langue étrangère et jouer au go, ce que ne peut pas faire cette machine. Les machines qui battent les humains sont des machines spécifiques qui ne connaissent qu'une seule tâche. Et pourtant, c'est quand même le début, j'allais dire, le plus manifeste de l'intelligence artificielle, non, Pascal Griset ? Alors, intelligence, je ne sais pas, on pourrait en discuter, mais en tout cas, c'est la proclamation d'une entreprise. C'est IBM, dont le surnom était Big Blue et qui construit une machine qui s'appelle Deep Blue et qui, à travers ce nom, montre que la manière de concevoir l'informatique change également et que sa place de la société, c'est une proclamation, une sorte de prise de pouvoir qui n'est pas anodine. Sachant aussi que IBM est une très grande entreprise américaine qui avait, dans les années 60, plus de la moitié du marché mondial de l'informatique. Donc, c'est quelque chose qui lie aussi une certaine forme d'impérialisme technologique et économique à une très grande entreprise et là, qui percute en effet, en plus, un Russe dans une logique géopolitique, dans un combat entre l'homme et la machine. C'est en effet, je pense, un tournant. Et je pense que le message, parce qu'en fait, avant cette aventure de Kasparov, des machines calculaient déjà mieux que les humains. Les ordinateurs le faisaient déjà. Mais là, il s'agit d'un jeu où on imagine que le champion est capable d'imagination, de ruse et la machine sur ce terrain-là se révèle plus performante. Et donc, c'est le message que la machine, on en aura besoin parce qu'elle fait certaines choses mieux que nous. Parce qu'elle n'a pas d'émotion ? Elle calcule plus vite et envisage plus de possibilités. Et elle n'a pas d'émotion, mais en l'occurrence, je ne suis pas sûr que les émotions soient une gêne dans l'intelligence. L'intelligence humaine se base aussi sur l'émotion. D'accord. On va voir que les machines sont intelligentes, qu'elles calculent plus vite, mais elles peuvent aussi tomber en panne. Regardez ce qui se passe en 2004 quand une voiture a un problème de régulateur de vitesse et qu'elle échappe au contrôle de son conducteur. Le conducteur était lancé à 130 km heure sur cette autoroute. Alors qu'il doublait un camion au volant de sa Renault Valsatis, son régulateur de vitesse se serait soudainement emballé. Pour une raison inexpliquée, son véhicule aurait accéléré seul pour se bloquer à 190 km heure. Durant près d'une heure entre Vierzon et Rion, le conducteur va tenter de désactiver son régulateur sans succès, malgré l'aide des gendarmes qu'il va réussir à contacter sur son téléphone portable tout en conduisant. A 20 km du péage qui avait été évacué, le conducteur va finalement réussir à stopper son véhicule miraculeusement, le système de freinage fonctionnant à nouveau. Chez Renault, qui produit la Valsatis, on reste dubitatif quant à cette succession de pannes. On tourne le problème dans tous les sens depuis qu'on a appris la nouvelle et nous n'arrivons pas à comprendre comment ça peut se produire. Alors là, évidemment, l'histoire se finit bien. Mais, Etienne Klein, est-ce que la panne, ce n'est pas la hantise de ces scientifiques et de ces industriels qui vont fabriquer des machines surpuissantes ? En l'occurrence, est-ce que c'est une panne ou le fait que les ingénieurs ne comprennent pas ce qui s'est passé ? Il y a peut-être un défaut dans le logiciel qui se manifeste là et il faut du temps pour détecter ce qu'on appelle un bug. Maintenant, ces questions-là se posent aussi pour la machine autonome. Justement, j'allais vous poser la question puisqu'il y a eu cet accident avec une voiture autonome Uber. Quand vous conduisez, vous êtes un humain, vous réagissez par réflexe à beaucoup de situations. La machine autonome, elle, elle doit envisager toutes les possibilités et doit même traiter des cas qui relèvent de ce qu'on appelle la panique morale. c'est-à-dire il faut choisir entre plusieurs possibilités dont aucune n'est satisfaisante et comment faire. Mais alors, et si pour éviter l'accident, la machine, au lieu d'écraser la personne qui se trouvait devant elle, avait sacrifié son conducteur ? C'est ce type de questions éthiques que va poser l'intelligence artificielle ? Pascal Grisert ? Alors, c'est vrai sans doute mais dans ce cas-là nous voyons l'une des questions qui se posent sur ces machines qui s'autonomisent ou auxquelles on confie la vie humaine c'est leur fiabilité. Et le problème que nous voyons là a commencé à se poser dès les années 60 avec la conquête spatiale ce qu'on a appelé la software crisis c'est-à-dire la crise du software où on n'arrivait pas à débuguer on n'arrivait plus à débuguer les logiciels donc on a l'informatique qui a évolué avec des logiciels de preuve. Et lorsque Armstrong a l'uni en 1969 son ordinateur une minute avant l'alunissage bug complètement et il atterrit enfin il a l'uni en manuel. Donc cette question de la fiabilité est quelque chose de fondamental à partir du moment où la vie humaine est liée à l'action de la machine. Et ensuite comme vous le soulignez il y a le problème de l'action de la machine alors on va parvenir à Asimov à ses règles sur les robots mais c'est en effet Asimov l'écrivain de science-fiction aussi d'anticipation et qui a donné toute une succession de règles pour que les robots puissent être sans danger dans la société. D'accord vous pouvez nous donner un ou deux exemples des règles d'Asimov ? Alors les règles d'Asimov c'est un robot ne portera jamais atteinte à la vie humaine il y a toute une succession de règles comme ça qui font qu'en toute logique il ne peut pas être nuisible et qu'il sera limité dans ses actions par rapport à l'homme. Bon alors écoutez on va voir maintenant qu'il y a même le fantasme qu'il y a une fusion homme-machine c'est notamment un certain nombre de projets sur ce qu'on appelle le transhumanisme le post-humanisme c'est en 2015 la présentation du projet de l'une des plus grandes entreprises mondiales. Un ingénieur dont les prédictions déplacent les foules car sa vision du futur est pour le moins surprenante. Voici par exemple un globule rouge robotisé mille fois plus puissant que sa version biologique. Cela ressemble à de la science-fiction et pourtant selon cet homme ces robots minuscules apparaîtront dans quelques années à peine. Grâce à eux notre corps sera alors capable de se réparer tout seul et notre esprit entrera en contact direct avec des ordinateurs. Dans 20 ans notre cerveau sera directement relié à un cerveau synthétique virtuel et notre pensée deviendra un mélange de pensées biologiques et non biologiques. Un corps robotisé, une conscience reprogrammée pour devenir immortelle. Les incroyables prophéties de cet homme alimentent désormais de folles rumeurs vous allez voir il va y avoir du changement sur les intentions de son employeur. Alors voilà les projets de Google est-ce qu'ils sont totalement fantasmatiques ? C'est crédible pour vous Etienne Klein ? C'est l'homme augmenté. Alors en fait on pourrait dire qu'on est déjà augmenté par le fait que nous avons tous des moyens médicaux par exemple pour pallier certaines déficiences ou pour acquérir des maladies et avoir des performances améliorées. Le dopage fait partie de l'augmentation. Mais ce dont il parle là ce n'est pas un progrès dans ce genre de choses c'est plutôt une rupture avec l'homme tel qu'on le connaît. Et je pense qu'il y a quand même il y a loin de la coupe aux lèvres. C'est-à-dire que cet ogue augmenté il n'est pas du tout garanti. Et simplement on a l'impression qu'il faut pouvoir faire ce genre de promesse L'ogue augmenté n'est pas du tout garanti. C'est-à-dire qu'il va tomber en panne ? Ça peut être un homme diminué au sens il va démuscler son cerveau. Le fait de déléguer toutes sortes de tâches à des machines peut faire que notre cerveau n'ait plus du tout l'efficacité qu'il a parce qu'il a appris lui-même à effectuer certaines tâches. Mais ça veut dire qu'il y a une limite à fixer au progrès Pascal Griset si on veut rester humain ? Alors cette limite serait bien difficile à déterminer. Cette question du contrôle du progrès se pose depuis quelques décennies voire quelques siècles. Je crois qu'à travers ce sujet on voit aussi la question posée par les très grands systèmes techniques. Nous avons là l'aboutissement d'une certaine manière de l'informatique qui est fondée sur le silicium et de sa connexion avec les systèmes biologiques. Le meilleur ordinateur pour le moment c'est notre cerveau d'une certaine manière. Et déjà dans certains laboratoires on se pose la question finalement l'ordinateur du futur sera-t-il en silicium ? Sera-t-il électronique ? Avec toutes les questions que ça commence à poser en termes de réchauffement des processus etc. enfin des composants ou sera-t-il biologique ? C'est-à-dire qu'on commence à concevoir des machines constituées de tissus de matières biologiques qui sont capables de traiter l'information. Et là la limite entre l'humain et la machine n'existera même plus matériellement. Moi j'ai toujours en tête un dernier mot Etienne Klein vraiment c'est le dernier mot. Les premiers ordinateurs s'appellent des cerveaux électroniques mais il n'est pas du tout dit que le cerveau travaille comme un ordinateur. Je vous remercie beaucoup tous les deux ce sera le mot de la fin le cerveau ne travaille pas forcément comme un ordinateur si vous voulez poursuivre la réflexion avec nos deux invités je vous rappelle les titres des livres d'Etienne Klein Matières à contredire aux éditions de l'Observatoire qui vient de sortir et puis Sauvons le progrès aux éditions de l'Aube où justement il réfléchissait à ces questions qui nous ont occupé aujourd'hui et puis Pascal Griset 400 ans d'innovation navale dans un seul livre il faut le voir ces auditions Nouveau Monde Merci encore messieurs L'un d'entre nous venait de se dresser droit lucide et brave il faisait face à l'agression islamiste face à la haine face à la folie meurtrière et avec lui surgissait du coeur du pays l'esprit français de résistance par la bravoure d'un seul entraînant la nation à sa suite cette détermination inflexible face au nihilisme barbare convoqua aussitôt dans nos mémoires les hautes figures de Jean Moulin de Pierre Brossolette des martyrs du Vercors et des combattants du Maquis L'autre info dans le rétro cette semaine ne pouvait manquer l'hommage à un héros français le colonel Arnaud Beltrame mort au cours d'une prise d'otage en échangeant volontairement sa place pour que soit libérée la dernière captive du terroriste ce geste a ému toute la France et l'hommage national est sorti des célébrations classiques pour manifester toute la reconnaissance de la nation avant que la cérémonie ne se tienne aux invalides son corps a été présenté devant le Panthéon ce temple de la république moment plein de dignité et de recueillement comment alors ne pas penser à une autre cérémonie dans ce même lieu c'était en 1964 regardez chef de la résistance martyrisée dans des caves hideuses regarde de tes yeux disparus toutes ces femmes noires qui veillent nos confagnons elles portent le deuil de la France et le tien regarde glisser sous les chaînes mains du Kersi avec un drapeau fait de mousseline nouée les maquis que la gestapo ne trouvera jamais parce qu'elle ne croit qu'aux grands arbres regarde le prisonnier qui entre dans une villa luxueuse et se demande pourquoi on lui donne une salle de bain il n'a pas encore entendu parler de la baignoire comme Leclerc entra aux invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique entre ici Jean Moulin avec ton terrible cortège le souffle lyrique et la silhouette du panthéon qui se devine à l'arrière-plan l'image de Malraux en 1964 c'était l'hommage rendu à Jean Moulin un autre héros tombé sur le sol de France dans un conflit qui s'était achevé près de 20 ans plus tôt cet esprit de résistance est celui qui a présidé à la cérémonie à la mémoire du colonel Beltrame résistance contre le totalitarisme nazi hier et contre le totalitarisme islamiste aujourd'hui une seule différence Malraux saluait l'entrée au panthéon d'un combattant civil d'une armée des ombres quand Emmanuel Macron lui a posé l'éclat du panthéon sur la dépouille d'un gendarme un officier exemplaire un militaire de carrière comme chaque semaine on va se quitter avec des images du passé et c'est un robot l'info dans le rétro vous a été présenté par Public Sénat et l'INA Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada